Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors deux jeunes filles sont encore allées sonner chez Jess et Thibaut dans la nuit. Du coup, Jessica qui vit une grossesse très difficile et qui risque de perdre son bébé craque sur Snap car elle n'en peut plus du manque de respect. Je vous laisse avec la vidéo. Il y en a une qui a oublié ses claquettes aussi, qui est en courant du coup. Elles sont à la poubelle, donc voilà. Vous n'avez vraiment aucun respect. Il y a deux jours, je vous dis d'arrêter. Le lendemain, elle se retrouve à l'hôpital parce que Jess s'est cassé les couilles. Et là, vous revenez sur les nez. Donc à partir de maintenant, ce sera la police maintenant à chaque fois. Voilà, pour tous. Il y a les caméras partout, de toute façon, on va tous vous voir. Et si ça vous amuse, ça va vous faire chier après. Là, ça commence vraiment à casser les couilles. Il y en a beaucoup qui nous disent d'appeler la police. Mais le problème, c'est qu'on appelle la police. Le temps qu'ils arrivent, tu as compris, ils sont déjà partis. Et de deux, il y en a qui nous disent de mettre des gardes de sécurité. Mais les gars, la vérité, on est des gens normaux comme vous. Donc en fait, on n'est personne aujourd'hui pour prétendre avoir un garde devant chez nous. Voilà, on est des gens normaux en fait. On est des gens comme vous. Sauf que voilà, on a fait de la télé. Mais sinon, on est pareil. Je vous jure, on est pareil. Voilà. Mais donc, donc voilà. Ça casse les couilles. La vérité, la Jess, elle encore, si elle est contrariée, ça casse les couilles. Je n'ai pas envie de me retrouver encore à l'hôpital tous les deux jours. Vous cassez les couilles, la vérité. Il aura fallu que dix minutes pour avoir les prénoms et les noms. Donc voilà, mesdames, enfin mesdames, mesdemoiselles, du coup, vous allez recevoir un petit courrier à la maison. Je suis désolée, mais à un moment, il faut respecter les gens quand même. Je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai que des contractions. J'ai pris du space pendant toutes les quatre heures. Je suis rentrée de l'hôpital pour me reposer chez moi puisque je suis mieux chez moi. Parce qu'il y a ma famille. Et au final, je me retrouve à être hyper contrarée chez moi parce que ça continue. Hier soir, vous avez vu la story de mon mari. Sûrement, moi, j'ai arrêté de se taper parce qu'après j'ai des contractions, je suis hyper pas bien. Il faut que j'aille me l'allonger, tout ça. C'est revenu sonner, quoi. Des parents avec leur Mercedes blanche. Puis ils déposent leur petite fille. Ils se garent un peu plus bas. Elle sonne, elle filme. Et après, elle part en courant dès que c'est beau, il arrive pour remonter dans la voiture. Ça me déprime, ça me contrarie tellement. Ça me réveille mon fils. Mon fils s'est réveillée hier soir encore. Du coup, j'ai envie de pleurer et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je l'ai demandé gentiment. Ils vont faire quoi ? Du coup, je n'ai pas dormi. Parce que j'avais des contractions. Et parce que du coup, je suis contrariée. Et un peu, je suis fatiguée. J'ai envie de pleurer maintenant. Je sais que je suis fatiguée. Je sais que je suis fatiguée. Je n'ai pas d'envie que je pleure. Mais voilà, c'est chiant. Les gens, ils ne respectent pas. J'ai envie d'être chez moi. J'ai envie d'être à Dubai. Je suis bloquée ici. J'ai envie d'être tranquille. Bref. Ça ne sert plus à rien que je le demande du coup. Parce que les gens, ils s'en foutent. Donc, voilà. Bref, ce n'est pas grave. J'ai une bonne journée à tous. Je trouve ça fou. Que je peux perdre ma fille à tout moment. Et que les gens, ils se disent qu'on s'en bat les couilles. On va s'en aller chez elle. Et que les parents, ils se cachent. Je trouve ça tellement fou. Je me dis, mais ce n'est pas possible. mis en quoi dans la tête. Et je me dis, en fait, on est connus. On est des animaux. Genre, on n'a pas le droit d'avoir des moments difficiles. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en a qui répondent à Tibo. Mais il ne fallait pas être connus. Vous allez chercher aussi. Non, allez, je vais me calmer. Je ferai une douche. Parce que je ne suis pas bien.